Musique Et bonjour à toi, jeune amateur de bande dessinée ou pas. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute 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 première émission de bande dessinée sur Twitch. Parce que je ne pense pas qu'il y en ait. Ça peut se voir que je suis un peu stressée, pourtant j'ai l'habitude de faire des lives. Mais comme là c'est en fait le fait que ce soit un truc qui n'a pas encore été fait, c'est un petit peu angoissant, je vous avoue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de bande dessinée. On est mercredi matin. C'est pas habituel non plus pour moi de faire ça le matin, c'est peut-être ça qui me stresse. Et aujourd'hui j'avais particulièrement envie pour cette toute première de vous parler de la bande dessinée muette. Mais il y a une raison. La raison est tout simplement que pour moi la bande dessinée muette c'est la première chose pour commencer. Bonjour Crisou ! C'est-à-dire la bande dessinée muette c'est important de ne pas oublier tout le monde. Parce que tout le monde ne sait pas lire, tout le monde ne sait pas écrire, tout le monde n'a pas envie de lire d'ailleurs. Et dans certaines bandes dessinées, particulièrement celles des années 60-80, il y a énormément de textes. Graphiquement parlant, on appelle ça l'époque de la ligne claire, c'est-à-dire avec des cases toutes belles, avec des contours toutes claires, avec des colorisations toutes propres. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Quoique, techniquement, on va dire que les premières bandes dessinées muettes, elles ont commencé à apparaître dans le journal. Tout simplement, par des petits 3-4 cases qu'il y avait dans les journaux, et où il n'y avait juste pas de texte, c'était juste des petits trucs pour faire marrer, et ça s'imitait à ça. Mais il y a quand même un moment où la bande dessinée muette a commencé à atteindre, allez, comment dire, le stade à laquelle elle est aujourd'hui, où on a fait vraiment une bande dessinée de 64 pages, donc c'est un peu la base des 64 pages dans la bande dessinée. Mais du coup, on a commencé à vraiment faire une bande dessinée entièrement muette, ce qui a un peu déprimé les gens, parce qu'il faut savoir que la façon dont on traite le jeu vidéo actuellement, c'est-à-dire, dès qu'un gamin un peu turbulent joue au jeu vidéo, on met la faute là-dessus, à l'époque c'était exactement pareil, c'est-à-dire, non, mais les jeunes de maintenant, ils lisent des bandes dessinées, il n'y a pas beaucoup de textes, il n'y a que des images, c'est n'importe quoi, c'est pour ça qu'ils sont un peu cons, non, ce n'est pas pour ça, non, non, non. Et donc, la toute première bande dessinée muette, ça a été fait par Moebius, donc Moebius qui est quand même assez connu dans le monde de la bande dessinée, il a fait Hazark, donc je vais vous mettre une image maintenant. Et du coup, c'est la toute première et c'était en 1975. Après ça, il y en a de plus en plus qui sont sorties, mais celles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des vachement plus récentes, et c'est des qui m'intéressent moi et que j'ai envie de vous conseiller. Jusque-là, tout va bien. Et je les ai juste à côté de moi, donc c'est toutes des BD que j'ai achetées, donc je peux vous assurer que je les aime, parce que pour que je finisse par acheter quelque chose, c'est que je les aime. La toute première dont je vais vous parler, c'est Saquage de Frédéric Peters, que je vous mets là aussi, qui est juste magnifique. À chaque fois que je vais vous présenter une bande dessinée, je vais un peu vous parler d'elle. Bon, là, comme c'est des bandes dessinées muettes, je vais vous en présenter cinq, parce que premièrement, je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, même si en soi, ce qui est aussi hyper intéressant avec la bande dessinée muette, c'est que vous ne pouvez pas ne pas aimer l'histoire étant donné qu'il n'y a pas de texte. La grande majorité des bandes dessinées muettes, vous pouvez les interpréter vous-même et faire votre histoire vous-même. J'ai l'impression qu'on peut se faire un exposé, est-ce que ça ressemble un peu à ça ? Oui. Ah, petit disclaimer, je ne suis pas... Allez. Ce n'est pas non plus un sujet que je maîtrise complètement, c'est-à-dire que c'est un sujet qui me passionne, dont j'ai envie de parler avec vous. Et d'ailleurs, les rediffusions seront sur YouTube. Voilà. Et ça se limite à ça, mais évidemment, j'ai des lacunes en ce qui vont au sein de mes dates et tout ça. Les seuls trucs pour lesquels je n'ai pas de lacunes, je pourrais dire, c'est de vous conseiller des bandes dessinées, de vous dire que moi, je les aime énormément, et dire un peu à quel public elles conviennent. Donc, saccage Frédéric Peters, qui a été publié par Intrabile, et elle est juste magnifique. Genre là, vous la voyez là. Est-ce que ça bug un petit peu avec le fond vert ? Certainement. Donc, magnifique bande dessinée. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire ? Oui et non, c'est-à-dire, on a un personnage qui... Frédéric Peters, il a essayé de nous transmettre un voyage. Évidemment, vous pouvez faire les liens comme vous le désirez. C'est ça qui est hyper chouette avec la bande dessinée nouvelle. Mais on est sur des illus. Je vous le montre comme ça à l'écran, mais je vais vous en montrer d'autres. Est-ce qu'il disparaît ? Il disparaît complètement. Genre, ouais, ça disparaît. Quelle joie. Bref, je vais étudier le truc numéro 2. Donc, on est sur des bandes dessinées et sur des dessins qui sont graphiquement géniaux. Genre, vraiment, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est juste magnifique. Mais c'est du Frédéric Peters. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir tout le reste de ce qu'a fait Frédéric Peters, parce que c'est juste un petit trésor, un grand trésor même. qui est, ceci dit, un peu connu dans le monde de la BD, mais pas plus. Enfin, pas plus que ça. Il est connu, mais dans le monde de la BD. Donc, ça reste quand même un milieu très fermé. D'ailleurs, ça, je voulais en parler parce qu'hier, on a eu cours de narration. Et une élève a parlé de stream et de Twitch en disant qu'elle ne comprenait pas trop comment c'était possible. Enfin, elle ne comprenait pas pourquoi les gens regardaient des gens qui jouaient et ce genre de choses. Et du coup, t'as même un prof qui a posé la question du... Et du coup, il y a des gens qui regardaient des gens jouer. Oui ? Ben oui. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point le monde de l'art était quand même assez fermé. Et il ne s'intéressait pas des masses au monde du jeu vidéo, qui est pourtant hyper intéressant et qui est très artistique aussi. Même tout autant que la BD. Mais bref, donc Frédéric Peters, un voyage incroyable qu'il est important de voir. Ensuite, on va partir dans les trucs un petit peu plus tristounés. C'est-à-dire, on va parler d'Un océan d'amour qui a été fait par Wilfried Lupano et par Grégory Panacione. Panacione ? Je n'ai pas le bon accent italien. Bref. Qui a été édité par les éditions Delcourt et en 2014. D'ailleurs, Frédéric Peters, dans mes souvenirs, c'est 2018. Donc, ça reste des trucs très récents. Un océan d'amour, c'est un assez gros bouquin. Attendez, je vais le prendre là. Donc, vous voyez, c'est quand même un assez gros bouquin par rapport à la taille de celui de Frédéric Peters. C'est autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a toujours pas de texte. Et là, on part plutôt sur une histoire un petit peu tristounette quand même. Qui est, ceci dit, très poétique. Et après, peut-être que c'est moi qui l'ai vu comme quelque chose de tristounette. Comme je l'ai dit au tout début. C'est un peu libre d'interprétation à chacun. Du coup, on est là-dessus. Elle est magnifique aussi. On est sur des scènes qui, même sans texte, sont hyper compréhensibles. Vraiment. Enfin, évidemment, il y a toujours de l'interprétation quand c'est du muet. Mais là, franchement, je vous mets une page ici. C'est juste incroyable. Il se base sur des détails. Mais qui, oh mon dieu. On dirait que je suis en orgasme bande dessinée. C'est un petit peu le cas. Il arrive à faire passer n'importe quelle expression. Même sans texte. Est-ce que finalement, le texte est vraiment nécessaire ? Non. Parce que si on en rajoutait dans cette BD-là, ça ferait que gâcher tout le truc. Donc, je vous lis quand même un peu le synopsis parce qu'il y en a un. Il y en a un. Même si, est-ce qu'il est nécessaire ? Non. Mais en gros, c'est... Monsieur et madame habitent près de Doormenez, en Bretagne, lorsque son mari pêcheur disparaît lors d'une sortie en mer. Son épouse part à sa recherche durant un long voyage qui mène jusqu'à Cuba. Donc voilà, pareil, hyper chouette. Bonjour, à part vous dire que les BD sont chouettes. Là, quand c'est les BD miennes, je ne sais pas trop quoi vous dire. À part que les pages sont magnifiques. Ce qui est quand même, pour moi, quelque chose de prioritaire. C'est-à-dire que quand j'achète une bande dessinée, j'aime qu'elle soit belle. Et j'aime que ce soit un bel objet. Et j'aime que l'histoire soit intéressante tout autant. Mais ça, ce sera pour les autres épisodes de toute façon. Parce qu'il y en aura beaucoup. Je compte en faire beaucoup. Vu ma grande collection de bande dessinée, je compte vraiment en faire full. Donc voilà, celui-ci, il est sorti en 2014. Quand il est sorti, ça fait aussi un peu... La même façon qu'Azark avec Moebius. C'est-à-dire... Oui, mais bon... C'est sans texte quand même. Et la majorité des gens qui critiquaient comme ça... C'était la Libéria. Je ne comprends pas. Je ne parle que français, désolée. Mais donc... Ça m'a coupé or. Si vous regardez ça sur YouTube, je suis désolée. Donc... C'est vraiment hyper beau. Oh, mais Kira, bonjour. C'est vraiment hyper beau à voir. Et la majorité des gens qui critiquaient n'avaient même pas pris le temps, en fait, de regarder les planches. D'essayer de... Je vais dire de lire, parce que ça me paraît être le mot le plus logique. Non, la bibliothèque n'est pas à moi. C'est un fond. Mais j'aimerais beaucoup. Ça serait très stylé d'avoir une bibliothèque comme ça. Oui, fond vert. Mais du coup, elle est hyper intéressante. La fin est ultra triste. Je ne vous spoilerai pas, mais c'est ultra triste. Et si on veut partir un petit peu dans le plus joyeux... Je vais vous mettre... C'était pas la bonne. Je vais vous mettre A Travers. A Travers qui est tout aussi chouette. Elle est sortie en 2018 dans les éditions Manier, je pense, Thierry Manier. Sans... Attendez, en fait, j'ai le livre à côté de moi. Oui, dans les éditions Thierry Manier. Donc, très 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 chouette bouquin. Il est génial. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans le chat. Donc, très chouette. On est toujours sur une bande dessinée qui graphiquement est très très belle. Donc, je vous montre une planche ici. On est sur... C'est pas du tout le même style que les deux qu'on a vus. De toute façon, les deux ne se ressemblent pas, les deux premières. Mais on est quand même sur des élus qui sont quand même assez simplifiés. Par exemple, si je vous remets ça, vous voyez, on est sur tout à fait autre chose. On est sur un gaufrier très basique à ce niveau-là. Et là, on arrive vraiment sur des planches où le gaufrier est inexistant. Vous voyez tout A Travers. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Ici, vous avez une petite lunette. Le but, c'est encore de faire un voyage. Je vous lis quand même le synopsis pour ceux que ça pourrait tenter à acheter. Donc, fenêtre, lucarne, écran et focale, A travers ses ouvertures, une vie défile toute une vie. Une vie qui traverse le temps et accomplit sa boucle Pour grandir, s'étonner, partir, connaître, s'émerveiller, souffrir, Partir encore, aimer, élever un enfant, transmettre, se séparer, revenir. Une vie qui traverse l'espace, se lit peu à peu, à l'infiniment petit et à l'infiniment grand, À l'insecte qui remue sous la loupe, à la galaxie déployée dans sa lunette astronomique, À la maison natale au bord de la baie, et au cosmos métaphysique. Une vie d'homme à la fois simple et grandiose. Donc, le but de cette bande dessinée, c'est surtout de raconter un petit peu la vie, À travers plusieurs choses. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir à cause du fond vert, Mais les... Les ilus, mon dieu. Est-ce que cette émission, la première, va se limiter à dire que les choses sont très jolies ? C'est possible. En tout cas, pour la première. Après, on commencera à traiter des sujets un petit peu plus profonds au niveau de la bande dessinée. Notamment la dépression, le transgenre, la sexualité et tout ça en bande dessinée. Et là, il y aura beaucoup plus de choses à dire. Mais comme c'était la première, je voulais que les gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de la bande dessinée, Ou qui ne lisent pas de bande dessinée, aient envie d'en lire quelques-unes. Et des fois, le fait que juste ce soit joli et que ça fait du bien, Ça me paraît suffisant que pour l'acheter et pour essayer de la lire. Ou juste pour se mettre à la bande dessinée. C'est pour ça que je disais que les bandes dessinées muettes, c'est la meilleure chose pour commencer la bande dessinée. Parce que t'as pas besoin de repères particuliers. Tandis que t'as certaines bandes dessinées qui sont déjà faites, on va dire, déjà pour les habituer. Et là, t'as besoin de repères particuliers. T'as besoin de savoir exactement comment faire les choses. C'est des sujets pas forcément faciles, parce que je vais pas énormément traiter de fantaisie ou de trucs comme ça en bande dessinée. Pas que ça m'intéresse pas, mais je pense qu'on le fait déjà assez. Et le but de cette émission, c'est de parler de bandes dessinées dont on ne parle pas dans les émissions de bande dessinée qu'il y a à la radio et tout ça. Et si vous avez des questions sur la bande dessinée ou quoi, n'hésitez pas à le dire tout simplement. Ou si vous avez envie qu'on parle de tel ou tel sujet, pareil. Ensuite, la prochaine bande dessinée. Elle est toute mignonne, elle est toute gentille, elle fait du bien dans ses temps. Non, genre vraiment, elle fait vraiment du bien. Parce que ça s'appelle Les Amours de Agathe Sorlet. Et elle est géniale aussi, comme toute celle que je propose. Parce qu'évidemment, je ne propose que des bandes dessinées que j'aime. Je vais pas vous dire, oh, celle-là, elle est dégueulasse, j'ai détesté. Allez la lire. Donc, ça s'appelle Les Amours. C'est hyper chouette, c'est de la bonne vibe. C'est vraiment, on vous envoie de la bonne vibe. Et je pense qu'actuellement, on a besoin de bonne vibe. Elle est sortie le 1er octobre 2020, si je me souviens bien, dans les éditions Robert Laffont. Robert Laffont, très grande maison d'édition. Bref, adorable. On est sur des petites illus, quand même, qui parlent d'amour, évidemment. Qui parlent de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour en tant que couple, de l'amour en tant que amitié. Bref, c'est que de la bonne vibe. Est-ce qu'il y a quand même un petit synopsis derrière ? Oui, il y en a un. Et il y a écrit l'amour. Je n'ai pas toujours les mots pour l'exprimer, mais j'ai toujours un crayon sur moi. J'aime énormément cette phrase, parce que... Il faut savoir que moi, quand je fais de la BD, c'est majoritairement de la bande dessinée muette. Pour exactement la même raison, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours les mots pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Non, moi, j'ai un crayon et j'ai la capacité de dessiner et de pouvoir m'exprimer avec ça. Et c'est la meilleure des choses, vraiment. Donc, bref, de la bonne vibe. Et que de la bonne vibe. Regardez, c'est tout mignon, c'est tout joli. Même si la couverture est flashante, en général, les couleurs sont quand même assez douces. Sauf sur certaines parties où elles sont beaucoup plus vives. Mais, ouais. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin de bonne vibe actuellement ? Je pense que oui, clairement. Donc, bref. Et la toute dernière, on est déjà à la dernière, c'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Enfin, on est à 15, 15-20 minutes, ça fait un bon truc pour YouTube, ceci dit. La toute dernière, c'est Le Fils du Roi, qui est sorti très récemment, dans mes souvenirs. Elle est sortie normalement cette année, elle est sortie en 2 novembre 2020, je pense. Donc, je vous mets, hop, 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 hop. Et aux éditions, Le Tripode. Donc, c'est plus du tout la même vibe. C'était ça aussi qui est important pour moi dans cette toute première émission, c'était de vous présenter 5 BD. qui, même si c'est toutes des BD muettes, ont un style graphique totalement différent, que ce soit à saccage, océan d'amour, des amours, ou à travers, ou celle-ci. Donc, Le Fils du Roi, c'est pas du tout le même genre graphique. Là, on est vraiment sur du noir et blanc, sur du feutre, sur des tout petits détails, par rapport à, à travers, où on était sur des graphismes plutôt simplifiés, on va dire, même si j'aime pas ce mot, parce que je le trouve un petit peu péjoratif. Là, on est vraiment sur des tout petits détails. C'est fait par Stanislas Mousset, donc, que je ne connaissais pas avant d'avoir acheté cette BD. C'est-à-dire que cette BD, j'ai la découverte vraiment en me baladant dans un magasin de bandes dessinées. Je l'ai vu, j'ai fait, oh, très bien, j'aime bien. Et le seul truc qui est écrit derrière, c'est « Face au mal incarné, je ne peux rester roi, l'amour saura m'aider, je suis le Fils du Roi. » Donc, là, comme ça, on dirait un livre pour enfants. Ce n'est pas le cas. Mais donc, on a, normalement, on a le Fils du Roi. Après, comme j'ai dit, je vais me répéter beaucoup pour ce premier épisode, mais c'est libre d'interprétation à chacun. Mais pour moi, on avait le Fils du Roi qui devait essayer d'affronter un énorme troll, et qui devait essayer de lui déguinquer la gueule. Voilà. Pour sauver son peuple. Donc, on est... Vous ne verrez pas d'ici, de toute façon, mais j'essaye quand même. Non. Vous ne verrez pas d'ici. Dieu merci, j'ai prévu des images avec les planches. Donc, on est vraiment sur des dessins au feutre qui sont hyper chouettes. Enfin, moi, j'ai adoré, même si ce n'est pas le même style graphique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction de ce que vous, vous préférez, vous pourrez choisir aussi dans celle que je vous ai proposée, et vous dire « Ah tiens, moi, je préfère quand même les trucs en noir et blanc avec du feutre. » J'ai pas forcément envie de bonne vibe. Et ben voilà, le fils du roi est là. Donc, hyper chouette. Oui, comme je l'ai dit, pour ce premier épisode, ça va se limiter surtout à ça. Je pense que, historiquement parlant, il y a énormément de choses à dire sur la bande dessinée humaine, mais ça ne sera pas maintenant. À un moment, on fera tout un truc sur l'histoire de la bande dessinée, et ça sera très cool de voir un peu comment ça a évolué, comment la vision des gens a évolué. Parce que ça, c'est obligatoire que la vision des gens a évolué. Si au début, on pensait que la bande dessinée, c'était vraiment quelque chose de négatif, de la même façon que les jeux lisent, et de la même façon que les livres, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu une époque, quand les gens commençaient à lire des livres, c'était pareil, c'était « Non, mais c'est ça le gamin, au lieu d'aller travailler, ils passent leur temps à lire des livres. » Vous le savez, c'est à peu près tout ce qu'on entend actuellement. C'est-à-dire « Ah, mais c'est ça le gamin, au lieu de travailler, ils jouent à des jeux vidéo. » Alors que le plus important, c'est que le fait de lire ce genre de BD, le fait de lire des livres, le fait de jouer aux jeux vidéo, ça vous fasse du bien. Parce que pour moi, chaque chose vous permet de voyager, vous permet de vous évader. Ces bande dessinées, pour moi, c'est l'évasion totale. C'est un voyage qu'on t'offre, qu'on t'offre non, parce que tu le payes, mais soit. C'est vraiment un voyage qu'on te permet de faire, et qui permet de t'évader. Et particulièrement maintenant, je pense que le plus important, c'est de s'évader. Sur cette phrase, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Oui, je sais, c'est la première, donc il n'y aura pas beaucoup de monde. Je l'avais prévu. De toute façon, ça sera en rediff sur YouTube, sur la chaîne YouTube, qui est dans la description de la chaîne Twitch. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire ? Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc oui, on se retrouve mercredi prochain pour la deuxième, qui est sur un thème que je ne sais pas encore. On verra, je vais regarder dans ma bibliothèque, voir de quoi j'ai envie de vous parler. Ça s'imite à ça. Donc sur ce, lisez bien, jouez bien, évadez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. À son de... Voilà. Attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?